Le Seigneur 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 qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. 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 Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, Sous-titrage MFP. Seigneur, Seigneur, Enseigneur, Seigneur, Enseigneur, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. «, Seigneur, Seigneur, sans partage, par ordre, Seigneur, nous, 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 de lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ, son nom, c'est Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pécheurs. Il leur dit, venez à ma suite, je vous ferai devenir les pécheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avançant un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédé, et son frère Jean, qui étaient dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé, avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et Sœurs, aujourd'hui, c'est la messe anticipée, mais c'est la messe, de demain, le 21 janvier. Et ce dimanche, ce troisième dimanche, du temps ordinaire, nous célébrons le dimanche de la parole. Cet dimanche est institué en 2019 par le pape François, dans le motu proprio à Pérou et Iris. En instituant cette journée, le pape nous invitait à revoir et à respecter la place de la parole de Dieu lors de nos célébrations écharistiques et chrétiennes. Vous le savez que la parole de Dieu est un dialogue de Dieu avec son peuple. Vous le savez aussi que dans chaque célébration écharistique, nous sommes nourris de cette parole de Dieu et du corps du Christ. Frères et Sœurs, la parole de Dieu nous inspire dans notre conversation avec Dieu et dans notre prière. C'est la parole de Dieu qui nous rappelle de respecter notre Dieu et notre frère. La parole de Dieu est notre code de vie chrétienne. Par cette journée, l'Église appelle chacun chrétien à entendre, à méditer et à célébrer la parole de Dieu. Et en célébrant ce dimanche de la parole, nous faisons aussi la prière pour l'unité des chrétiens. Vous le savez, le point central de tous les chrétiens dans leurs diverses confessions, c'est la parole de Dieu. Et nous avons commencé cette semaine de la prière pour l'unité des chrétiens le 18 janvier. Et nous la terminons le 25 janvier, le jour de la conversion de Saint Paul apôtre. Comme on vient de l'attendre dans la première lecture, Dieu a utilisé sa parole pour l'envoyer, Jona vers la ville d'Olinive. Il a utilisé aussi pour convertir tout le peuple de cette ville. Donc, la parole de Dieu commande, crée et sauve. C'est aussi par la parole de Dieu que Jésus appelle ses disciples. On vient de l'attendre dans l'Évangile. Et ses disciples utilisèrent, bien sûr, cette parole de Dieu pour convertir les gens. Si on revient sur la première lecture, Dieu s'adresse à Jona et lui envoie à Ninive pour sauver ses habitants qui sont sur le point d'être détruits à cause de leur péché. Dieu dit à Jona, lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jona alla donc à Ninive et annonçant l'avertissement de Dieu, les gens l'attendirent et se convertirent et revinrent vers Dieu. Et Dieu les pardonnant de leur péché. Frères et sœurs, les habitants d'Olinive sont sauvés parce qu'ils ont écouté Jona, parce qu'ils ont écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous tombons dans les péchés parce qu'on ne sait pas quoi faire ou bien parce qu'on n'écoutait pas celui qui nous conseille parce qu'on n'écoutait pas la parole de Dieu qui nous invite à nous convertir. Il est temps de prêter attention à la parole de Dieu, à la prédication de l'Église, au conseil de nos amis chrétiens. Comme nous essayons d'obéir au conseil de nos médecins pour notre santé, obéissons aussi à la parole de Dieu pour sauver notre vie. C'est une parole qui qui conseille, qui annonce les lois de Dieu, qui montre là où l'on doit passer, qui nous encourage et qui nous réconforte. Pour la voir, la vie sauve. Les gens d'Olinive s'écrivent et crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeune et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toi la sacque. Nous aussi. Nous avons besoin de cette réaction, de ce comportement des gens d'Olinive. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile et Dieu sera toujours à notre côté. Il nous sauvera même dans nos grands soucis. Dans l'Évangile, Jésus choisit les douze pour aller annoncer cette parole de Dieu pour convertir les gens. Il est choisi parmi les hommes ordinaires dans leurs divers métiers, avec leurs forces, leur sainteté, mais aussi avec leurs faiblesses et même leurs péchés. Il choisit Pierre qui sera le chef de son Église, mais aussi il choisit Judas Iscariot, le traître qui le livrera. Il leur donne Il leur ordonne de répandre son message clair et urgent, de convertir les gens. Il leur ordonne de dire aux gens « Les temps, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Pour Jésus, il est temps de revenir à Dieu, de faire le bien, de s'écarter de tout péché, de tout péché, afin d'accueillir le royaume de Dieu. « Présesseurs, aujourd'hui, qui est Simon ? Qui est André ? Qui est Jacques ? Qui est Jean ? C'est moi ? C'est toi ? C'est « Devenir péché ennembre. » Ne tournant pas le don à Jésus. Écoutez-le, il nous donne le message de sauver l'humanité. Et l'humanité a besoin de la parole de Dieu. Quand on voit les guerres, les conflits sociaux qui se répandent partout dans le monde, Le monde d'aujourd'hui a besoin de la parole de Dieu. Il a besoin de se convertir. Jésus alors nous fait des pécheurs d'hommes. Allons, annonçons son évangile d'amour partout. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre, et dont vous êtes qui sont nos Fils unis, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, épris de la Vierge Marie. A souffert sous conspital, a été crucifié, est mort, a été encelevé, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous lui viendrons juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église harmonique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bâtir une lumière, manie, faisons beauté vers le Seigneur, notre supplication, pour tous les hommes, afin que tout ce qui se mène, unis, calme et paisible, et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous, Seigneur, récoute-nous. Dans ta providence, tu nous fais recueillir les fruits de la terre, qu'ils soutiennent notre existence. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous. Ton Fils Jésus-Christ a été le porte-greffe du salut. Garde-nous unis à lui pour que nous aussi portions du fruit. Que les chefs des nations travaillent ensemble à la paix et à la résolution des conflits. nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous. Tu as choisi le froment et la grappe pour qu'ils deviennent les signes de l'Eucharistie. Nourris ton Église à la table de ton Fils. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous, Seigneur, récoute-nous. Tu veux que tous tes enfants aient leur part de bien de la création. Accorde à ceux de notre communauté qui sont dans le besoin de pouvoir mener une vie éclairée par ta parole. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous, Seigneur, récoute-nous. La conversion implique un changement total. Écouter de la parole fait naître un regard nouveau qui interdit toute exclusion, racisme et antisémitisme pour que chaque membre de notre communauté, pour que chaque membre de notre communauté regarde les autres avec bien-léance et autrui. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous, Seigneur, récoute-nous. Pour que, dans notre église, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, cessez les guerrères des fratricides, et qu'à travers son fil et conducteur, qu'est la parole de Dieu, chacune et chacun d'entre nous, que nous puissent d'un humilité et le respect de l'autre s'engagerent sur le chemin de l'unité. Nous te prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, récoute-nous. Dieu, tu sors de tous les hommes, mais élevé en peur de l'encre, écoute-nous la prière de ton peuple, et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci. 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 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta croix, Hosanna au plus haut des cieux, les histoires se pritent au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es la funktion. Tu es la source de toute sainteté. Dieu notre Père, que��is-nous tous ensemble devant toi et dans l' Connection, nous célébreons le jour que nos promoting, et ressusciterai d'entre lesMots. Par l'hui que tu as élové à ta droite, nous tu délivres. sanctifie ses offrandes à répandre sur l'être mon esprit et devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur au moment d'être livré d'entrée du combat de sa passion il prit l'autant et rendit grâce le remplit et le donnait à ses disciples en disant prenez et malgréz-en tous ceci est mon corps livré pour vous de même après le repas et puis la crie de nouveau est rendit grâce et la donna à ses disciples en disant prenez et puis les en tous car ceci est la crie de mon sang le sang de l'Alliance est notre éternel qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés vous ferez cela à mémoire de tout le monde le grand mystère de la foi et la mort nous proclame nous proclame nous proclame l'amour nous proclame gloire à toi qui est des morts gloire à toi qui est vivant notre sombre et notre dieu viens Seigneur Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Puisqu'ils ont été émis à la mort de ton Fils, accorde l'heure de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance et de la résurrection. Et souviens-toi d'attamiser le corps de tous les défunts. Accueillez-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, spécialement les malades dans les hôpitaux, dans les maisons, nous implorez ta volonté. Permets-les avec la Vierge Marie, la Vierge Mère de Dieu, avec Saint-José à sonner, les apôtres, Saint-Vincent et tous les saints, qui ont fait un jour au long des âges, nous ayons part à la vie de la mer, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amém. 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 Je vais bénir maintenant le vin que vous avez apporté. Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, toi qui ne cesses de donner la rosée du ciel et de rendre la terre fertile pour qu'elle produise du fruit en abondance, nous nous inclinons devant toi, devant ta haute gloire et ton immense bonté, et nous te rendons grâce pour cette récorte, pour son pauvre et pour son vent. Passe donc, et nous avons reçu de toi, qui a comblé les espoirs de tes fidèles, qui chantent sans fait tes miséricordes, et qui se servent des biens de son monde, de manière à rechercher les biens éternels, par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501